Comme un mirage qui tremble à l'horizon, l'oryx survole les déserts d'Arabie. En 1972, l'espèce était anéantie. Elle fut reconstituée à partir d'une poignée d'animaux conservés dans des parcs zoologiques. Elle atteignit bientôt 7000 individus en captivité et un millier en liberté. Alors qu'ils sont à peine sauvés de l'extinction, certains miraculés de cette espèce adoptent des comportements déréglés. L'UNESCO retire de la liste du patrimoine mondial de l'humanité le sanctuaire de l'oryx d'Arabie au sultanat d'Oman. Le nombre d'oryx se réduit. Considéré comme simplement vulnérable par l'Union mondiale pour la nature, l'oryx en réalité est de nouveau en danger. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire commence comme un conte. Les oryx d'Arabie, victimes de la chasse et des trafics, s'éteignaient. On représentera 11 au parc zoologique pour lancer l'opération Oryx, consistant à repeupler la pénation arabique de cette espèce disparue. En 2002, ils étaient à 236. C'est ainsi qu'on vit cet animal à la grâce admirable, arpenter de nouveau les territoires illimités dont l'espèce a besoin. Avec le dromadaire, l'oryx est le deuxième animal miracle du désert. L'oryx résiste à la soif, pendant trois semaines s'il le faut, mais aussi à la chaleur et à la faim. Il pressent où tomberont les pluies et sait voyager dans la bonne direction, sous des dizaines de kilomètres, vers les herbes et les buissons que l'eau aura brièvement régénérées. Les poètes et les chasseurs de l'âge du bronze chantèrent sur les pierres à l'ouge de l'oryx, dont les cornes, au profil, se confondent. Ils le font passer pour une licorne. L'histoire se poursuit comme un drame. L'oryx, à peine sauvé, est de nouveau chassé. Non parce qu'on veut sa mort, mais parce qu'on sait sa vie précieuse. Dans toute la péninsule arabique, on voit se multiplier des parcs zoologiques privés. Certains permettent de préserver sur place des animaux dont on veut garantir la pérennité. D'autres sont clandestins et ne servent que la vanité de ceux qui les créent et qui les alimentent par des prélèvements illégaux sur la faune sauvage. Un autre mâle affaiblit les populations d'oryx, la consanguinité. Tous les oryx descendent de la demi-douzaine d'ancêtres jadis regroupés aux eaux de Phénix, en Arizona, bien que près de 1000 oryx évoluent désormais à l'état sauvage. La présence de l'homme morcelle ces espaces qu'on croirait infinis. Le sultanat d'Omane a amputé de 90% la surface du sanctuaire de l'oryx d'Arabie, provoquant son déclassement par l'UNESCO. Des villes, des routes, des installations industrielles affirment la primauté de l'homme sur ses horizons de sable où prospère la civilisation du pétrole. Consanguinité, reprise de la chasse, réduction des zones protégées, tout est à l'œuvre pour que se reproduise le scénario qui conduisit à la première extinction à l'état sauvage. L'oryx n'est plus présent que sur des territoires rétrécis. Il faut exfiltrer des groupes d'oryx vers des terres plus sûres, vers des horizons plus vastes. Mais un transfert est une source immense de stress, auquel l'oryx est l'un des mammifères les plus sensibles. Le stress peut provoquer chez lui des arrêts cardiaques. Dès qu'on regroupe plusieurs individus dans des enclos, les mâles s'infligent de terribles blessures. Les cornes de l'oryx, parfois longues de 90 cm, pénètrent dans les chaires comme des épées. Les disputes entre mâles peuvent survenir quand on s'y attend le moins. Dans les réserves privées, comme celles du Tchèque Mansour Bin Zayed Al-Nayan, il faut sans cesse recoudre les chaires, suturer les plaies, raccommoder la peau. Les méthodes sont rudimentaires. Après que les plaies ont été désinfectées, on les referme au gros fil chirurgical sur l'animal à peine étourdi. Sur les oryx, en effet, l'anesthésie peut provoquer des effets secondaires néfastes. Même après que l'antidote en a annulé les effets, les résidus de narcotiques dans l'organisme causent parfois des nécroses musculaires. Le risque est que l'animal s'écroule en plein soleil, alors que personne ne peut lui venir en aide. Autre problème, les animaux endormis ne peuvent plus réguler leur température. Un animal peut donc s'enfuir avant que l'anesthésie agisse, s'endormir à l'écart du regard des hommes et ne jamais se relever. Aujourd'hui, on veut offrir aux oryx de nouveaux territoires. Il faudra donc bien les capturer. Mais comment le faire sans les mettre en danger ? À Abu Dhabi, le biologiste Diklan O'Donovan et sa consultante en faune sauvage Anne-Lise Chabert étudient un moyen de diminuer le stress lors des regroupements. L'idée serait de les pousser vers une sorte d'entonnoir, avec des couloirs de largeur décroissante, au lieu de le faire à l'aide de filets. Les parois sont assez hautes pour que les animaux ne puissent pas voir les hommes qui s'activent autour d'eux. On place alors sur les cornes des gaines protectrices en plastique. Les yeux des animaux sont ensuite bandés pour prévenir les comportements de panique. Des prises de sang sont effectuées sur chaque oryx, et cela à chaque fois qu'on ajuste le dispositif. Cela permettra d'évaluer leur stress. Au bout de l'entonnoir, les oryx entrent sans s'en rendre compte dans une caisse aussitôt refermée derrière eux, dont l'étroitesse les empêche de s'ébattre, ce qui limite les risques de fracture. Il ne reste plus qu'à classer et à identifier chaque prélèvement. Dans le sang des oryx, on cherche des traces de cortisol, une hormone stéroïde qui constitue l'un des marqueurs du stress. Les taux de cortisol calculés au Falcon Hospital de Dubaï montrent que ce mode de capture des animaux leur cause moins de dommages que les méthodes fondées sur l'emploi de filets ou de cordes. C'est l'équipe de l'Agence de l'environnement d'Abu Dhabi, dirigée par Justin Chouvan, qui va superviser l'exfiltration d'un groupe d'oryx vers la Jordanie. Le matin du transfert des animaux, on a perdu le contrôle de l'un d'entre eux. Il faut partir à sa recherche. Il est de ce côté. Il faut retourner par là et on va essayer de le suivre. On le poussera par ici vers le filet. Louis Lignereux, un vétérinaire français, prépare une dose de calmement en prévision du moment où l'animal sera repéré. Surveillons bien à gauche, il est par là. Tourne à gauche et mets-toi de ce côté de la route. Il faut pousser l'animal vers nos hommes. On a un contact visuel avec l'animal. Dans deux minutes, on va arriver. Viens directement vers l'arrière de notre véhicule et on va le pousser vers le filet. Il est au bon endroit. On va le garder de ce côté de la route, enfin de votre côté de la route. Quoi qu'il arrive, laissez-lui un peu d'espace. L'oryx fugitif et piégien. On couvre les yeux de l'animal, le temps de vérifier son état, sans oublier de le rafraîchir. Il semble en bonne condition. Des examens complémentaires ultérieurs en diront davantage. De retour à la base, les vétérinaires prennent soin de l'animal déshydraté en lui posant une perfusion. C'est une femelle de 6 ans. Sur les registres, elle porte le numéro 012. 012 peut rejoindre ses congénères. Un vaste enclos leur a été aménagé dans la réserve d'Eleika, qui tient lieu de centre d'attente. Bientôt, ils accompliront le plus grand voyage de leur vie. Les animaux ont été choisis en fonction de leur aptitude à former un troupeau cohérent. Une vingtaine d'individus, parmi lesquels des femelles au fort caractère tel que 012. Chez les oryx, ce sont souvent des femelles qui dominent la hiérarchie. Toutes les précautions sont prises pour qu'aucune contamination n'atteigne le troupeau. Les hommes vérifient une dernière fois l'état des oryx. Il faudra encore avant le départ, opérer un dernier tri parmi eux. On veille à n'imposer aux oryx aucune agitation pour ne pas alimenter leur inquiétude. Le soleil va bientôt se coucher et le sabot des oryx foule pour la dernière fois les graviers des déserts d'Arabie. Ils partiront le lendemain matin pour d'autres d'une lointaine. On espère qu'ils sauront les coloniser. Justin Chouven arrive en premier dès 5 heures du matin. son équipe, composée de Louis Lignereux et de Ricardo Poset, maîtrise parfaitement les processus de sauvegarde de l'oryx d'Arabie. Justin et Ricardo vérifient d'abord les caisses dans lesquelles les animaux seront transportés. Ils inspectent ensuite la mise en place des corridors de toile et des couloirs de bois par lesquels les oryx seront dirigés vers les caisses. Tout se passe sans accroc. L'opération a été répétée maintes fois. Chacun sait ce qu'il a à faire. Vous savez tous que nous allons envoyer 20 de ces animaux dans ces caisses. Tous ne vont pas partir. Nous avons des listes complètes. Je me tiendrai à l'arrière. On va d'abord les rassembler. Il va falloir les diriger vers l'intérieur. On les orientera dans les corridors. C'est là qu'on les séparera. J'ai la liste des animaux qui partent. Si on en trouve un qui ne doit pas partir, on le laisse sortir et on le ramène vers l'enclos. Pour les autres, ils vont tout droit vers la nasse. Je serai dans les parages pour vérifier les chiffres et m'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Je dirigerai les animaux vers la nasse et on pourra les trier. Dès qu'ils sont chargés, nous filons vers l'aéroport. Les portes sont vérifiées. Les opérations de capture peuvent commencer. Restez au milieu. Restez au milieu. Regardez, les animaux entrent dans la première file. Attendez, attendez. « Bien joué ! » « Bien joué ! » « Bravo ! » « Beau travail, les gars ! » Il faut à présent sélectionner les animaux en fonction de leur sexe dans le couloir où ils sont contraints de défiler. « Celui-là, je vais le séparer des autres. Justin, il faut m'envoyer quelqu'un. » Il faut choisir 16 femelles et 4 mâles parmi ceux dont la robustesse apparaît au premier regard. « Ok, go ! » « Va, go ! » « Va, go ! » « Va, go ! » « 0, 1, 0. » « Mais il me faut une confirmation. » « Confirmation. » « On ne veut pas de 1, 3, c'est ça ? » « D'accord. » « Allez, vas-y. » Une femelle enceinte est libérée. Elle restera à Abu Dhabi. « Ok, on ne veut pas d'ummroyer. » « Euh ! » « Moi, auchet. » « On ne veut pas d'ummroyer. » « Me renseIE первулoremp intersection Kosoly. » « Me renseigner. » « Ok. » Au bout du couloir, les animaux doivent être immobilisés afin que Louis l'ignoreux puisse procéder à un prélèvement sanguin. L'identification complète est 1-0-8. 1-8-2. Le marquage à l'oreille est 0-8-9. Change ça pour 0-8-9. Vous vous tenez et vous vous lâchez. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 A été équipé d'une bus électronique qui la rend identifiable à chaque instant. Alors, les gars, il nous manque encore 2 animaux à ce stade. L'un d'eux est 0-0-5. Encore quelques Soryx à libérer, 2 autres à capturer. La mission touche à son terme. Elle a été conduite sans incident. On procède à une dernière opération de désinfection, avant que le convoi ne se dirige vers l'aéroport militaire d'Abu Dhabi. Sur le tarmac, Ahmad Abdullah Rachid Al-Daheri, responsable émirati de l'Agence de l'environnement d'Abu Dhabi, attend l'arrivée des animaux et ne quittera pas l'aéroport tant que leur avion n'aura pas décollé. Le voyage des Soryx les mènera à 2000 kilomètres de là, en Jordanie, où l'on attend d'eux qu'ils contribuent à repeupler le désert du Wadi Rum. D'autres tentatives ont eu lieu précédemment qui n'ont pas connu le succès que les scientifiques attendaient. Chacun espère que cette fois sera la bonne. Les représentants de l'Agence de l'environnement ont pris place à bord de l'appareil militaire. Dans les soutes, Louis Lignereux vérifie si les animaux gardent leur calme. Tout va bien. Ils semblent prendre leur mal en patience. En Jordanie, la présence de quelques Oryx témoigne des tentatives précédentes d'acclimatation. Sur les 20 animaux transférés en 2009, 7 périrent d'inanitions, tombèrent d'une falaise ou moururent de froid au cœur de l'hiver. Aujourd'hui, les 13 qui survécurent et les bébés des premiers migrants constituent une population de 52 individus. Ils se sont adaptés tant bien que mâles. Un vieux mâle dominant vient de perdre son trône au bénéfice d'un mâle plus jeune qui, selon la règle, en profite pour féconder toutes les femelles du troupeau. Le vieux mâle déchu devra se choisir un autre destin, loin de ce prétentieux qu'il nargue. Pour les 20 oryx venus d'Abu Dhabi, le voyage s'achève sur la piste de l'aéroport d'Akaba, sur les côtes de la mer Rouge. Les dirigeants de l'agence pour l'environnement saluent Abdelrahman Al-Assassine. Celui-ci dirige la réserve du Wadi Rum et prendra bientôt les oryx en charge. Louis Lignereux doit transmettre les données sanitaires du troupeau à Montasser Al-Mansi, le médecin qui surveillera les animaux pendant leur quarantaine. 4 mâles et 16 femelles. 16 femelles ? 4 mâles. Et 4 mâles ? Sur les 16 femelles, 2 sont... Enceintes ? Pour l'instant, tous les oryx sont sains et saufs, mais leur odyssée est loin de s'achever. Le voyage vers le désert du Wadi Rum se poursuit en camion. Miraculeusement, les oryx ne montrent pas de signe d'impatience. Des villageois attendent le convoi. Ils ont été chargés de transférer les caisses à bord de véhicules plus légers à 4 roues motrices. C'est le moment où les oryx, lassés d'un si long périple, pourraient s'énerver, se cabrer. Mais rien de tel ne se produit. Il faudra encore plusieurs heures de route pour atteindre la zone de quarantaine où les oryx attendront la liberté. La nuit est tombée depuis longtemps quand le convoi pénètre dans la réserve. La réserve est gérée avec beaucoup des populations bédouines locales qui assistent une dizaine de rangers. Les animaux semblent trop épuisés pour prêter attention à ce tumulte. ... ... C'est parti. La mission de l'équipe venue d'Abu Dhabi s'achève à l'instant où s'ouvrent les portes des caisses. Merci beaucoup. Non, non, c'était un travail de chien et on a encore deux ou trois choses à faire. Mission accomplie. Les animaux sont là, les animaux sont débarqués, pas de blessés, tout va bien. Merci beaucoup. Merci. Un autre jour s'est levé sur le désert du Wadirum, où la colonie d'Oryx issue des transferts d'animaux précédents va bientôt devoir accueillir les nouveaux venus. Chacun des animaux du groupe est bien identifié et suivi en permanence par les Rangers bédouins. Mais ce matin-là, Ali Al-Souaye, le chef des Rangers, s'aperçoit qu'un Oryx manque à l'appel sur sa zone de surveillance. Son collier émet un signal toutes les deux heures, mais Ali ne veut pas, même pendant cette courte durée, que son protégé court le moindre danger. Ali lance donc une alerte radio. D'autres Rangers vont quadriller la réserve. Sous-titrage Société Radio-Canada Les hommes cherchent l'animal dans les zones habituelles où les Oryx se replient. Si loin que porte le regard sur ces immensités, le déserteur reste introuvable. Deux heures ont passé. Le signal du collier émetteur devrait permettre à présent de localiser l'Oryx. Si c'est bien le cas, Abdelrahman Al-Assassin, le directeur de la réserve, pourra indiquer aux Rangers sa position GPS. Pour le directeur de la réserve, la disparition d'un animal est à la fois banale et inquiétante. Banale parce qu'il n'est pas rare qu'un Oryx appartenant pourtant à une espèce grégaire s'isole temporairement. Inquiétante, car il se rappelle que jadis, certains Oryx moururent d'avoir voulu longer des arêtes trop escarpées. Le signal radio indique enfin la zone où se trouve le fugitif. Ali n'a plus qu'à se mettre au volant de son véhicule pour explorer la zone indiquée par son directeur. Un Oryx rôde en solitaire dans les parages. Mais ce n'est pas celui qu'il cherche. Ali retrouve enfin l'Oryx solitaire. Il alerte ses hommes et leur demande de le rejoindre. Si l'équipé de l'aventurier se termine si vite, c'est parce qu'en dépit de son immensité, la zone protégée est cernée de clôture. Les Oryx ne peuvent s'en évader. Il en est ainsi depuis qu'on proclama l'espèce sauvée. En réalité, elle ne l'était que sous le contrôle des hommes. Les Oryx dépendent donc de leurs protecteurs, même pour prendre leur repas. Un jour viendra sans doute où ils subviendront à leurs propres besoins, grâce aux plantes comestibles présentes dans la région, sur lesquelles la Tellerman à l'Assassin mène des recherches poussées. En attendant, des repas de luzerne leur sont servis à intervalles réguliers. Les Oryx ne peuvent s'en éviter. Cette espèce a été déclarée sauvée. Mais l'est-elle vraiment ? Comme les animaux ne peuvent encore vivre en totale liberté, sans dépendre des hommes. Le but de tous ceux qui mènent une nouvelle tentative de réintroduction est précisément de briser cette fatalité et d'obtenir que les Oryx puissent vivre un jour conformément aux seuls lois de leur espèce, sans que leur cours se bute jamais sur des barrières. Dans l'enclos de quarantaine, les oryx venus d'Abu Dhabi prennent aussi leur repas de luzerne. Plusieurs jours se sont écoulés depuis qu'ils ont posé le sabot sur leur nouvelle terre promise. Les 20 oryx sont désormais 21, car 012 a donné naissance à un bébé. Comme tous les oryx de son âge, celui-ci porte une robe beige qui blanchira avec le temps. Cependant, les rangers se s'inquiètent. La misba a révélé une infection que le stress du transport chez un animal exténué a certainement favorisé. La mère, très affaiblie, ne s'occupe guère de son bébé. Les rangers constatent vite que le jeune animal n'a reçu d'elle aucun soin. Il est laissé à l'abandon. On décide alors de tenter d'isoler 012 du troupeau pour l'examiner. Le placenta n'a pas été expulsé correctement, ce qui peut provoquer de graves infections. Les rangers espèrent que la présence de son bébé apaisera la mère. L'opération tourne au fiasco. En voulant la capturer, les rangers paniquent 012. Hystérique, elle se précipite sur les grilles sans prêter la moindre attention à son propre bébé, qu'elle malmène avec une incroyable violence. Il faut intervenir sans attendre davantage. On capture le petit pour le mettre à l'abri. Les rangers espèrent en outre qu'en dépit de son comportement erratique, sa mère le suivra dans la direction de la cage ouverte pour elle. Rien n'y fait. 012 poursuit sa course effrénée. Et, quand on croit à l'affaire réglée, tout est à recommencer. 012 se met en danger et risque de se briser un membre. On ne peut plus la laisser se déchaîner. Quelles que soient les méthodes employées, il faut la capturer. On tente d'entraver sa course à l'aide de cordes. Puis, à l'aide de filets qui limitent ses mouvements. Enfin, on l'immobilise comme on le peut en se jetant sur elle. Tandis qu'on hydrate l'animal, Abdelrahman tente d'extraire le placenta. Abdelrahman tente d'extraire le sujet. Abdelrahman tente d'extraire le policier. Abdelrahman tente d'extraire le lacquer. Ben, on va d'extraire le lacquer. Mais on veut dire que le lacquer est dehors. L'intervention échoue. A défaut de parvenir à ses fins, le directeur de la réserve nettoie la zone infectée et administre des antibiotiques. Il faut attendre un vétérinaire spécialisé pour finir l'extraction. Le bébé se précipite vers sa mère, qu'on vient de relâcher parmi les autres oryx. Hélas, 012 refuse de le laisser accéder à sa mamelle. A l'extérieur de la zone de quarantaine, un mâle errant a observé la scène. C'est celui qui régnait naguère sur les premiers oryx du Wadi Rum. Déchu et désoeuvré, il vient d'examiner les nouveaux arrivants. Peut-être le ciel lui livre-t-il à domicile une nouvelle tribu à régenter, d'autres femelles à féconder. Les souffrances de 012 doivent être soulagées. Le directeur de la réserve a mobilisé une nouvelle équipe pour prendre soin d'elle. Il faut en premier éviter que les opérations de capture ne s'éternisent. L'animal n'y survivrait pas. L'animal n'y survivrait pas. 012 est à terre, presque sans avoir eu le temps de s'en rendre compte. On a fait appel à Michelle Coton, une vétérinaire australienne récemment arrivée en Jordanie. Michelle a longtemps travaillé en Arabie Saoudite et bénéficie d'une grande expérience sur l'oryx. La jeune femme va désinfecter la zone, administrer de nouveaux antibiotiques et tenter de retirer le placenta. Il nous faut un parasol. Enfin, après de patients et forts, le placenta infecté finit par se décoller. Ce qui me fait peur, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de bruxellose, mais c'est possible. 012, épuisé, peine à se relever seul. Le cœur de l'animal bat très irrégulièrement. On tente de réguler le rythme cardiaque. Elle va faire un décoller. Il n'y a plus d'espoir. 012 ne se relèvera plus. Le corps de 012 est emporté vers le centre de soins du Wadiroum pour y être autopsié. Il importe de connaître les raisons de son décès. Si une maladie contagieuse en était la cause, cela signifierait que tout le troupeau est en danger. Pas de parasites, pas de fluides hépatiques. Ce n'est pas normal. Oui, c'est un peu sombre, mais cela vient probablement du stress. De l'autre côté, voici l'appareil reproducteur. Il y a une forte infection. Et beaucoup de germes. Entre le vieux mâle déchu et le troupeau des nouveaux arrivants, certains liens se resserrent. Une ou deux femelles recherchent sa présence. L'affection du mâle est de nature à favoriser, quand ils seront libérés, l'acclimatation des oryx venus d'Abu Dhabi, car il leur servira de guide sur ce nouveau territoire. Lors de l'autopsie, Michel Coton a remarqué que les tétines ne portaient aucun signe de sucion. Cela signifie que le bébé de 0,12 n'a probablement rien mangé depuis sa naissance. On a préparé à son intention du lait de chèvre, qu'on présume proche de celui de l'oryx. Trop faible, le bébé refuse d'abord le biberon. Puis, il accepte de s'alimenter. Les soigneurs espèrent le sauver, mais ils savent que le premier lait administré par la mère, le colostrum, contient des protéines et des anticorps indispensables, notamment à l'immunisation du nouveau-né. Le bébé mourra quelques heures plus tard. Non loin de là, la réserve de Chomari est la première où l'on est tenté jadis d'introduire des oryx. On y mène désormais, sur les 38 oryx qui y vivent, des études sur la protection de l'espèce. La perte d'un seul individu dans une espèce raréfiée est toujours une catastrophe. Celle du bébé de 0,12 aurait pu être évitée si l'on disposait d'un lait de substitution. À Chomari, un chercheur, le docteur Abdoulakim El-Jahra, espère concevoir un lait artificiel susceptible de convenir aux jeunes oryx. Le responsable de la réserve, Ashraf El-Halla, capture ce jour-là une femelle destinée aux scientifiques. Merci. Tout commence par une visite médicale complète. Tout est vérifié. L'état général, le rythme cardiaque, la température. La denture est inspectée. Les résidus d'herbe sur les gencives donneront de précieuses indications sur le régime alimentaire de l'animal. Sur son cuir, on prélève les parasites. C'est pour empêcher les yeux de se dessécher. Ici, il y a une coupure due à un combat. Le scientifique taille les sabots de sa patiente. Sur un animal en enclos, ces derniers ne subissent plus en effet l'usure naturelle liée au déplacement sur de longues distances. Une prise de sang et une pesée complètent l'examen. Une échographie vient ensuite. Sur l'écran apparaissent des signes que les assistants d'Abdoulakim El-Jara peinent à décrypter. Vous voyez ça ? Ce cercle indique une grossesse à un stade précoce. Et ce disque noir, c'est la vessie. C'est un début de grossesse. Si la femelle a été capturée, c'est parce que Abdoulakim El-Jara veut prélever le contenu de ses glandes mammaires. Il veut étudier la qualité et même le goût de son lait. Les recherches sur le lait d'oryx se poursuivent à l'université jordanienne de sciences et technologies. C'est là que les prélèvements sont traités. On doit analyser les moindres composants chimiques et organiques du lait, isoler les micro-organismes qui le rendent unique. Une centrifugeuse sépare les molécules graisseuses qui sont analysées isolément. Ces travaux aboutiront un jour à la création d'un lait artificiel destiné aux oryx orphelins. Parmi les chercheurs qui travaillent dans cette prestigieuse université, où l'on peut admirer une collection de spécimens anatomiques d'attente du siècle dernier. Certains réfléchissent aussi aux meilleures méthodes de conservation du sperme d'oryx. Le biologiste Adulakie Belzara est un spécialiste des phénomènes de consanguinité. Il traque dans les échantillons sanguins provenant de différents oryx les caractéristiques qui pourront induire les anomalies du pelage ou du squelette, les fausses couches ou malformations du fœtus liées à la consanguinité. Il s'intéresse aussi à la conservation du sperme par le froid et aux possibilités d'insémination artificielle sur les oryx jamais systématisées avec succès jusqu'ici. La technique permettrait d'obtenir une meilleure diversité génétique des troupes sans avoir à faire courir au mal le stress et les risques liés à leur déplacement. Pour moindre ses recherches, Adulakie Belzara a besoin d'échantillons de sperme qu'on obtient en laboratoire par stimulation électrique des mânes. Le sperme répondant à un cahier des charges précis est conservé et envoyé aux différents centres en Arabie ou dans le reste du monde qui mènent des programmes de reproduction de l'oryx. Dans le désert du Wadiroum, la période de 40 jours pendant laquelle on a tenu les animaux isolés dans leur enclos touche à sa fin. Désormais familier du troupeau et prêt à le diriger, le vieux mâle déchu semble attendre qu'on libère les femelles à son attention. Deux d'entre elles ne l'ont pas attendu et ont donné naissance à des bébés, contribuant ainsi avec une ardeur méritoire au sauvetage de leur propre espèce. C'est le grand jour. Toute l'équipe de la réserve est là pour mener à bien le relâcher des oryx. Lancés au grand galop, les animaux peinent à se rendre compte qu'une section de la clôture a été retirée. Ils trouvent enfin la brèche et prennent leur élan vers l'immense étendue qui les attend. Un horizon encore limité, mais qui s'étendra peut-être un jour à l'infini, si les hommes parviennent, cette fois, à sauver vraiment l'oryx d'Arabie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada